Porter, imaginer un bateau à 60 000 $, ça peut changer une vie, surtout par les temps qui couvrent. Ce soir, on vous présente toutefois une femme qui s'est mise à rêver après avoir gagné le fameux concours chez Tim Hortons. Mais coup de théâtre, c'était plutôt une erreur et la chaîne refuse d'honorer son prix. Comme d'autres faux gagnants, elle n'a pas l'intention d'en rester là. Véronique Lauzon. Oh, un bateau! Un bateau! Là, c'est sûr que mon cœur s'emballe, tout s'emballe, les frissons. Là, je me lève, je vais crier partout dans... « Hey, j'ai gagné le bateau, la roma qui est, on va aller à la pêche! » Maryse Berry est une fidèle cliente de Tim Hortons. Grâce à l'application, elle jouait au concours « Déroule pour gagner ». Elle a reçu des cafés, des bains gratuits. Et voilà qu'elle lit qu'elle a gagné un bateau d'une valeur d'environ 60 000 $. J'ai appelé ma soeur, « Hey, c'est sûr que je m'en vais m'acheter un coffre de pêche. » « Hey, ça accoche, ça va fiter avec le bateau. » On rêve, ils nous font rêver. Mais c'est du rêve qui est vraiment pas... c'est virtuel. Elle a rapidement déchanté. Après avoir tenté de récupérer son précieux prix, elle a reçu un courriel lui disant qu'il y avait eu des erreurs techniques et que la compagnie s'excusait de la frustration que cette situation a pu causer. Déçue, oui, oui. On ne peut pas pleurer, mais j'étais sur le bord des larmes. Je me disais, « Colin, pourquoi le monde est... » C'est comme ça. C'est des grosses compagnies qui ne sont pas fiables, qui utilisent, comme on disait tantôt, des données, qui utilisent ton nom. Même chose pour Nancy Villeneuve. « C'est vraiment un gros faux espoir. C'est quelque chose qui aurait fait du bien en ce moment-ci. » Rappelons que l'an dernier, des clients de Tim Hortons, qui participaient au concours « Déroule pour gagner », croyaient avoir emporté 10 000 $. Encore là, la chaîne de restauration rapide avait dit qu'il s'agissait d'une erreur. Le coût de la vie d'aujourd'hui, bien, 62 000 $, bien, ça fait du bien. Une demande d'autorisation d'action collective contre Tim Hortons a été déposée par maître Joey, du crâne. Lorsqu'un commerçant fait une déclaration, une représentation, il est lié par ses déclarations, il ne peut pas changer les termes de la loi ou déroger aux articles de loi sur la protection du consommateur par entente ou par dénonciation dans leurs termes. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.